Écoute un peu ça, mon petit gars, oui ça vient de là-bas, mais crois-moi Tip-tip-tip-tip-ta, ça c'est pas du rap Ça vous prend les tripes et les nerfs, ce truc-là remonte de l'enfer Tip-tip-tip-tip-ta, ah non c'est pas du rap Bonjour à tous, je me trouve ici dans la montagne noire, tout près du village de la Salveta, à une heure de Narbonne, où se sont installés les Brigandes, ce groupe de musique parfois qualifié de hippie réactionnaire, qui cartonne sur internet. Mais les Brigandes sont plus qu'un groupe de musique. Rassemblées autour de la figure de Joël Labrouillère, elles forment avec leurs amis et leur famille un clan. Comment s'organise cette communauté ? Les soupçons de sectarisme par différents médias sont-ils justifiés ? Qui sont réellement les Brigandes ? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra ! Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron ? Faites pas peur. On est tous humains ? Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? On est tous humains ? Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? On est dans un des foyers de notre clan, du clan des Brigandes, c'est Sarah et Florian qui vivent ici, comme vous pourrez le voir, on a aussi une personne en plus, on a Al Jira qui est une dame âgée qui vit là, voilà. Donc ils font partie du clan des Brigandes ? Tout à fait, oui. Donc les Brigandes sont un clan ? Ils sont un clan, c'est-à-dire qu'un clan... Qu'est-ce qu'on appelle un clan ? C'est un regroupement de personnes sur une même zone géographique, tout simplement un regroupement de familles basées sur des valeurs communes et des perspectives communes. Ça c'est simplement un clan. Le terme qu'on veut, c'est une association de personnes sur une même zone géographique qui partage des valeurs communes. C'est-à-dire qu'on est face à une civilisation qui abolit non seulement l'esprit humain, la pensée elle-même, et toute la recherche spirituelle dont elle peut être la base, et puis même tout simplement l'ordre naturel lui-même. Nous on dit au contraire, les sociétés dans lesquelles on a vécu, en tout cas dans notre cycle de civilisation indo-européen, ont toujours non seulement défendu l'ordre naturel, mais en plus même plus loin, tenté de chercher l'esprit à travers la métaphysique, la spiritualité, etc. C'est un sujet profond, on pourrait en parler plus dans les détails, mais du coup nous on dit qu'il faut fonder un autre système de valeurs qui s'attache à préserver l'esprit, la pensée et l'ordre naturel. On voit qu'il y a une civilisation mondiale qui s'uniformise de plus en plus, et ce de façon indépendante des oppositions politiques même. C'est-à-dire qu'avec la technologie comme premier facteur, on a une civilisation unique qui se met en place. Elle a une même culture, les mêmes références cinématographiques, les mêmes valeurs, la même musique. Vous regardez la jeunesse du monde entier, elle se ressemble. Donc on a une civilisation unique qui arrive génération après génération, c'est la civilisation des robots qui se profilent. Et on pense qu'à l'avenir, il va falloir que des possibilités sociales et culturelles vitales différentes se construisent. Et ça, ça repose pas sur des élections, ça repose pas sur un changement global d'où soudainement des millions de personnes changeraient leur mode de vie. Non, c'est pas de ça qu'on parle, c'est des personnes qui pensent différemment, qui voudraient vivre différemment, qui du coup s'associent entre elles sur des valeurs communes pour recréer des systèmes sociaux différents. Et on pense qu'à l'avenir, c'est une démarche qui va devoir se populariser de plus en plus pour résister justement au système unique qui se met en place. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Bah dis donc, bah merci beaucoup. Bah avec plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir. Un beau petit déjeuner. Sarah, bonjour. Bonjour. Toi, tu es une chanteuse des Brigandes, tu fais du piano dans le groupe. Voilà, c'est ça. Concrètement, les répétitions, ça te prend combien de temps ? Ça te prend tout ton temps, les Brigandes ? On ne fait pas que ça, parce qu'il y a la vie aussi autour, donc ça nous prend quand même beaucoup de temps, mais après, la vie continue, il n'y a pas que les Brigandes. Enfin, c'est juste un aspect du clan. Les Brigandes, en fait, c'est l'émanation médiatique de notre clan. Il y a un système de vie qui fonctionne derrière, et puisqu'on n'a pas pour but de se retirer du monde et de vivre tout seul en huis clos dans notre coin, on a quand même pour but de combattre le système en place, et la forme de militantisme qu'on a pris, c'est par la musique, c'est les Brigandes. Donc, on a créé ce groupe des Brigandes, mais ce n'est que l'émanation médiatique d'un clan qui fonctionne, lui, à l'arrière-plan, et qui a comme toute entreprise ses postes, telle personne qui s'occupe de telle chose. En même temps, ils s'occupent tous de beaucoup de choses, puisque quand il faut faire un chantier, tous les bonhommes peuvent être disponibles pour le faire. C'est ça aussi, c'est la réunion des forces qui fait que la vie est plus simple. Économiquement, comment vous faites pour vous en sortir ? Parce que là, je vois que vous avez plusieurs lieux, même une assez grande maison, très bien meublée, tout ça doit coûter très cher. Comment vous faites ? Déjà, on a notre sponsor principal, qui est traducteur, qui nous aide pas mal. Ensuite, il y a les Brigandes, c'est un travail qui rapporte régulièrement de l'argent. Et puis, le fait de mettre en commun tout ce qu'on a et de tout mettre en commun, en fait, ça fait qu'au niveau financier, on a vraiment moins de besoins. Vous faites des économies par le fait même que vous vivez en clan. Il y a un équilibre entre des personnes qui vont travailler, qui vont produire de l'argent en tant que tel, qui vont travailler, puis des personnes qui vont être plutôt prises en charge quelque part, puisqu'on a un système quand même socialiste, il faut le dire, socialiste clanique si on veut, des personnes qui vont être plus prises en charge, qui vont du coup se consacrer essentiellement à temps plein, on va dire, aux travaux du clan, que ce soit les Brigandes ou autre chose, mais sans forcément produire de l'argent. Il y a un équilibre qui se fait entre ces deux personnes par une mise en commun des moyens intelligentes, un socialisme, si on veut, qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. Comme vous le voyez, on n'est pas démunis. La clé de voûte du système, c'est l'individualisme. Et justement, nous, on prend le contre-pied, on dit qu'il faut combattre l'individualisme, il faut se rassembler et recréer même, ce qui après, ça va plus loin que l'économie, c'est la vision même du monde, c'est-à-dire on va attaquer le système à sa racine, on recréer un autre modèle social qui soit basé, qui soit contre l'individualisme en fait. C'est prendre vraiment le contre-pied du système. Et alors, est-ce que vous avez des rites chamaniques étranges ? Non, alors, il n'y a pas de tentes de sudation. Le sacrifice humain ? Non plus, non, non. Les seuls rites dont on pourrait parler, c'est par exemple les fêtes traditionnelles, par exemple des solstices, des équinoxes. En fait, les fêtes qui rythment la vie sociale du clan. Vous allez chercher vos références spirituelles au-delà des religions monothéistes. C'est un truc vraiment particulier, c'est ça ? Oui, disons qu'on se réfère, nous, à toute la tradition indo-européenne dans laquelle on a vécu, qu'elle soit chrétienne ou antique. Les deux, on retrouve des choses valables dans les deux. Mais c'est simplement qu'on ne s'enferme pas dans un dogme, on n'est pas uniquement des chrétiens, on n'est pas uniquement dans le dogme du Dieu unique, parce que le dogme du Dieu unique, on sait d'où il vient. Je veux dire, il sort de ses mythes, c'est l'Ancien Testament, le Dieu unique, il vient de là. Après, il a été repris dans le christianisme, l'islam, etc. Mais à la base, dans nos peuples, on a toujours reconnu une multitude de dieux. Et ça, on reconnaît. Donc on s'intéresse à toutes ces traditions qu'on a connues dans notre grande civilisation européenne, qu'elle soit grecque, qu'elle soit germanique, qu'elle soit celte, ou même hindou-perce, c'est le grand mouvement indo-européen. L'association perse ou hindou ont été fondées par un indo-européen. On se réfère à toutes ces traditions, on va chercher, même dans l'ésotérisme, etc. Ce qui fait sec, peu importe, on s'en fout. Ça fait partie de notre tradition, on va chercher là-dedans. Parce qu'il y a quand même, pendant des milliers d'années, des gens de notre peuple qui ont réfléchi à ces choses-là, qui l'ont formulé dans des mythes pour transmettre des choses. Donc on s'intéresse à tout ça. Voilà. Donc on n'est pas exclusivement... Nous, on dépasse le monothéisme, on reconnaît des choses dans le christianisme, mais on va chercher plus loin. D'accord. Vous pensez que le polythéisme correspond mieux, finalement, à notre culture, à notre tradition, à nos peuples européens ? C'est pas qui correspond mieux à nos peuples, c'est qui correspond mieux à la réalité du monde. Puisque tout est pluriel. C'est pas une question de nos peuples, de nous, notre identité. C'est la réalité du monde qui est plurielle. Vous allez... enfin, tout est différent. Il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs espèces animales, il y a plusieurs environnements géographiques. Tout est pluriel, pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'un seul Dieu ? Tout est possible dans l'univers, il y a même plusieurs planètes, il y a plusieurs... Réfléchissez ne fût-ce qu'à l'infinité de l'univers. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'un seul Dieu ? Il y a des forces différentes partout, qui s'opposent en permanence, qui ont des conceptions du monde différentes. C'est ça, là. Sinon, on est des mondialistes. Il y a une seule chose... Parce qu'après, on voit le monothéisme où il a mené le monothéisme dogmatique. Un seul Dieu, donc une seule loi, donc une seule forme de société imposée au monde entier. Voilà, le monothéisme women. ... ... ... ... ... ... ... Alors là, c'est... On travaille sur le mythe d'Idoun. Tout ce qu'on fait en ce moment a trait à la mythologie nordique. Donc là, la déesse Freya. Là, Idou, nos pommes d'or, qui ne sont pas encore là, et qui vont venir. Et donc, quelle technique vous utilisez ? Parce que c'est de la peinture sur toile. Sur textile, tout à fait. Donc, voilà. Voilà. Donc, on prédessine les formes, et puis on applique la peinture. Et ensuite, Christelle fait les finitions, puisque c'est elle le maître. On tient à valoriser tout ce qui est chevaleresque, symbolique, mythologique. Parce que pour nous, ce sont vraiment une manière de conserver l'identité européenne. D'accord. C'est ça le plus important. Ok. Et vous avez une demande pour ces peintures ? Tout à fait. Alors, par exemple, je vais vous montrer une commande d'Allemagne. Donc, c'est le symbole de l'ordre du dragon. D'accord. On l'a fait plusieurs fois. Il est présent dans Chevaucher le dragon. Effectivement, il y a plusieurs tentures qui sont présentes dans les clips des Brigandes. Et donc, il y a un fan des Brigandes qui vit en Allemagne, qui nous a demandé de faire le même symbole avec un fond étoilé. Alors là, donc, de quoi s'agit-il ? Alors là, il s'agit de la représentation de Freyur. Donc, c'est le dieu nordique qui est le dieu solaire, le fils de Njorde qui correspond à Neptune. Et c'est un peu l'équivalent de Shiva dans la mythologie hindoue. Il est chef des armées célestes dans la mythologie nordique et il fait partie de la famille des Vanir. C'est-à-dire, les Vanir sont les dieux immortels. Voilà. D'accord. C'est un dieu important. Très important. Et là, il est assis sur le trône d'Odin. Odin fait partie de la famille des Assyres. Et il regarde les neuf mondes. Et c'est très important dans la mythologie nordique parce que, comme on vous l'a déjà expliqué, on n'est pas sur la Terre tout seul dans un univers au milieu de nulle part. C'est très bien expliqué dans les mythes nordiques. On fait partie d'un univers où il y a plein de mondes possibles et qui sont réels. Maxime, bonjour. Bonjour. Alors là, on se trouve face à ce qu'on vient de voir sur le piano, qui est les chevaliers de la table ronde. Exactement. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour nous, les chevaliers de la table ronde, ça représente... Déjà, c'est un aspect de la mythologie occidentale, puisque c'est le mythe du Graal. C'est l'aspect chevaleresque du christianisme. Et pour nous, ça représente le symbole de l'unité. Pour nous, c'est comme une table ronde. On est entre nous et on a un idéal. Et on se bat pour un idéal. Et on est égaux à ce moment-là. On est égaux devant ce combat-là. Chacun doit se battre et chacun doit soutenir l'autre parce qu'il sait que l'autre galère comme lui. Donc il y a une compréhension mutuelle devant un ennemi commun. Vous êtes dans un combat chevaleresque contre... Chevaleresque comme on peut l'être aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas... On ne se bat plus avec des épées et tout ça. Mais l'aspect chevaleresque, c'est d'être droit, c'est d'avoir une certaine forme de noblesse. Marianne, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es la chanteuse leader du groupe Les Brigandes. C'est ça. Comment et quand as-tu rejoint Les Brigandes ? En fait, moi, je vivais déjà dans le clan des Brigandes avant que Les Brigandes n'existent. On avait un groupe de musique années 60 avec certains garçons du groupe. Et puis, tout à coup, on s'est mis à chanter des chansons contestataires. On les a mis sur Internet. On a vu que ça fonctionnait. Donc voilà. Donc ça fait trois ans pour Les Brigandes. D'accord. Et pourquoi tu as rejoint ce clan ? Alors, parce que je n'avais pas envie de vivre comme tout le monde. Je trouvais que la société actuelle était décadente et terrifiante. J'avais envie de mettre mes enfants dans un cadre plus intéressant où je pourrais les élever d'une manière, on va dire, plus idéaliste. Et donc voilà. Donc j'ai rencontré ces personnes qui pensaient comme moi. Et donc j'ai la chance de vivre avec eux depuis 12 ans. Bonjour. Bonjour. Qui es-tu ? Bruce. D'accord. Et quel est ton rôle dans le clan ? Mon rôle, je m'occupe principalement du son des Brigandes en général. Parce que c'est vrai que les Brigandes sont aussi un groupe de musique. Bien sûr. Et particulièrement un groupe de musique. Et toi tu t'occupes de la prise de son ? Prise de son, mixage et mastering. Tout ce qui, on va dire, tout le vernis qu'il y a autour, parce que comme on avait dit hier à table. Joëlle Labrière, c'est la personne qui va composer musicalement et c'est le parolier justement des musiques des Brigandes. Ensuite, le morceau est passé aux mains de Maxime qui lui va arranger. Quel style ? Quel instrument ? Et moi, derrière tout ça, je vais mixer tout ça, mettre en forme disons, vernir quoi, le morceau. Le groupe de musique, en fait, il est arrivé de manière un peu providentielle puisqu'on ne s'est pas rassemblés en se disant, tiens, on va essayer de trouver une pianiste, une batteuse, une guitariste, une chanteuse ou quoi que ce soit. On s'est rassemblés parce qu'on avait en commun un idéal de vie différent de celui du commun des mortels, on va dire. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de la musique ensemble et qu'on pouvait faire des choses ensemble très fortes. Mais ça s'est mis un peu de façon suprapersonnelle, on va dire. Et donc, quelle est la stratégie mise en œuvre par les Brigandes ? On a vu quand même que ce sont des textes assez durs contre le système et qui sont chantés par de jolies jeunes filles. Ça fait partie intégrante d'une stratégie. C'est une stratégie parce que c'est sûr qu'entre un gros moustachu qui va chanter, je ne dis pas que je vais être un gros moustachu, mais un gros moustachu qui va chanter tout seul avec sa guitare et des jeunes filles qui chantent sur une musique relativement bien mise, il n'y a pas photo. Les gens vont plus facilement voir ça. C'est une stratégie de... Le message passe mieux quand c'est des jeunes femmes. D'ailleurs, c'est une stratégie qui est employée par le système lui-même. C'est clair. On n'a rien à inventer, là. Vous êtes arrivé comme ça à produire 70 titres, je crois. 4 albums, c'est ça ? 6 albums. 6 albums. Et là, on va commencer le 7e. Là, on termine à peine le 6e et on commence... On a déjà, de toute manière, des titres pour 8 CD déjà. Sauf que là, on va commencer le 7e avant même de sortir le 6e qui va sortir début février ou mi-février, je ne sais plus exactement. En combien de temps ? En 3 ans. Donc, c'est quand même une cadence qui est assez élevée. C'est une entreprise, oui. Une bonne petite entreprise qui tourne, quoi. Qui nécessite d'ailleurs que vous soyez très organisé et c'est là où l'organisation Clannic a son intérêt. Exactement. C'est tout le propre de l'organisation Clannic. C'est qu'au final, on peut dépasser n'importe quelle entreprise qu'on peut trouver dans le système où les gens sont chacun dans leur domaine, mais chacun atomisé, disons. Donc, vous avez des styles de musique qui sont très variés. Toi, tu es la chanteuse leader. Comment vous vous organisez pour produire autant de chansons ? Et aussi, comment tu fais toi en tant que chanteuse pour pouvoir chanter tous ces styles de musique ? Alors, déjà, il faut savoir que la production, elle est énorme parce que notre directeur artistique est extrêmement inspiré. C'est-à-dire qu'il prend sa guitare et que les chansons lui tombent toutes seules parce qu'il a vraiment une motivation énorme à provoquer le système, on va dire. Donc, du coup, il est très inspiré. Donc, nous, on suit ça comme on peut. Au niveau des différents styles de musique, c'est vrai qu'on avait déjà l'expérience, comme je le disais tout à l'heure, du groupe années 60. Donc, c'est vrai qu'on a fait ce travail pendant des années de reproduire, en fait, à l'identique, des morceaux de pop très différents les uns des autres. Moi, je me suis habituée, en fait, à essayer de me caler, à imiter des chanteuses aussi différentes que François Zardy, Nancy Sinatra, Brigitte Bardot, etc. Donc, on avait déjà une habitude, en fait, d'imiter des choses, donc de pouvoir se caler sur des styles très différents. Et comment se passe la résolution des conflits qui doivent forcément survenir, comme dans tout groupe humain ? Comment vous faites ? Ça, c'est un autre domaine. Ça, c'est ce sur quoi on travaille principalement. Mais bon, c'est plus interne au groupe, quoi. Justement, c'est ce qu'il y a de plus dur de nos jours à faire, c'est de se réunir et casser, on va dire, le propre de l'homme qui est l'égocentrisme et l'individualité. Et de le mettre de côté, justement, pour fonctionner ensemble. Et fonctionner quotidiennement ensemble. C'est-à-dire, c'est comme dans une armée. Un militaire, il va s'engager, il va mettre de côté son égo pour uniquement exécuter ce qu'il a à faire. C'est, disons que c'est un engagement et c'est une vocation. Il faut bien dire que ce n'est pas le monde des bisounours. Vous aussi, vous avez des conflits entre vous. Et comment vous arrivez à les résoudre, ces conflits que vous avez forcément ? On les résout par le fait qu'on a un idéal plus fort au-dessus, qui prime avant tout. Voilà. Donc c'est ça qui neutralise les problèmes. Nous, on a tous cette vocation, justement, de servir l'idéal et de mettre de côté nos dissensions, justement. Parce que c'est les dissensions qui empêchent de nous unir. Et le système, on sait très bien qu'il fonctionne parce que les gens sont atomisés, parce qu'ils sont divisés. Comment vous avez connu Joël Labrouillère ? Par ses écrits, puisqu'en fait, il y a plusieurs années, il a publié des journaux où il écrivait ses idées, principalement sur l'idée de recréer une civilisation pour, si on était anti-système, en fait, de ne pas vouloir essayer d'avoir une démarche politique qui lui paraissait vaine, mais de se rassembler déjà avec les personnes qui pensaient comme nous et de vivre déjà différemment avant d'attendre que les choses changent à une plus grande échelle. Les écrits de Joël Labrouillère étaient des écrits de contestation politique. Il y avait aussi des idées un peu sur le sens profond de l'identité qu'on appelle aujourd'hui européenne, mais où, justement, il y avait des explications de mythes, de choses comme ça. Et ça m'intéressait vraiment beaucoup. Moi, je faisais des études de philosophie à l'époque et ça ne me suffisait pas, en fait, ce que j'entendais dans mon université. Je trouvais que c'était un peu mort. Donc, ici, ça me permettait de vivre quelque chose de plus vivant, quoi. Et comment, toi, tu réponds aux accusations selon lesquelles vous seriez une secte ? Comment tu vois les choses, toi ? Est-ce que tu te sens comme faisant partie d'une secte, à titre personnel ? Disons que, non, à titre personnel, je sais bien que je ne fais pas partie d'une secte. En fait, je m'en fiche un peu de ce qu'on peut penser de nous. Comment je pourrais y répondre ? Simplement, je sais que tout ce qu'on peut démontrer, ne serait-ce que par notre musique, montre bien qu'on n'est pas des attardés, manipulés, au cerveau lavé, qui restent enfermés chez eux et qui se coupent du monde. Ce n'est pas franchement notre démarche, ouais. Bon, là, on va rentrer dans le bureau de Joël Labrouillère, le gourou de la secte, les brigandes. C'est parti, suivez-moi. Monsieur Labrouillère, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, dites-moi, il paraît que vous êtes le gourou d'une secte. Vous ne voulez pas vous asseoir ? Oh, non, ça ira, ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je réponde encore à cette affaire-là ? Les gens, les Français appellent gourous toute personne qui a du caractère et qui rassemble un certain nombre de personnes, d'individus autour de lui. Pour une opération, quelle qu'elle soit, communautaire. On a vu des gens dénoncer des mouvements, des groupes qui étaient réellement des groupes sectaires. Mais maintenant, ça s'est étendu à tout ce qui est alternatif, marginal. Et l'interdiction est venue dans les années 90, à la suite de l'affaire de l'ordre du Temps Solaire, où j'ai révélé que le suicide collectif était en fait un massacre, un assassinat, puisqu'on a retrouvé ces gens dans la forêt, en cercle, l'hiver, tués d'une balle et carbonisés en napalme. On ne carbonise pas au napalme tous les jours. Il faut un commando militaire pour le faire. Alors, depuis ce temps-là, et c'est amorcé en France, une chasse au secte, ce qu'on dit de secte. Donc, tout ce qui est rassemblement non conforme est une secte. Et toute personne, disons, charismatique, qui s'organise avec des personnes autour d'elle, mais qui n'est pas dans la mouvance politique, n'est-ce pas, ni dans les religions organisées, devient un gourou. Et donc, les Brigandes, c'est un groupe que vous avez constitué ? C'est un groupe de musique dont je suis le directeur artistique. Avant d'être le gourou, comme on dit, je suis le directeur artistique. Je compose la musique, les paroles, et je donne des directions idéologiques, quelque part, puisque c'est moi qui fais les paroles, n'est-ce pas ? Mais, sur la base, des personnes qui se sont rassemblées il y a maintenant 10 ou 12 années pour monter, disons, un clan, une communauté, un peu en marge du système, autant qu'il est possible, pour s'organiser ensemble, mettre des moyens financiers ensemble, mettre des talents ensemble, pour réaliser une micro-société, disons, en dissidence. Voilà. Je vois que sur YouTube, vous avez des centaines de milliers de vues. Comment on peut expliquer le succès des Brigandes ? Les chansons sont bonnes. Quand la musique est bonne, 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 comme dit Goldman, je sais que c'est moyen, il y a des chansons. Vous savez, sur un disque d'un chanteur ou de brassin, c'est tout, tout n'était pas de qualité. Il y avait deux, trois tubes. Mais nous, c'est pareil, il y a des choses qui sont excellentes et qui touchent le cœur des gens, comme lors de dire adieu. On ne pensait pas que ce serait un tube, cette chanson. Souvent, dans le show business, on a dit le tube, ce n'était pas ce qu'on avait pensé qui serait le tube. Le tube, c'est ce qui a touché à un moment les gens, ce qui les a touchés. Évidemment, comme on n'a pas accès aux grands médias de masse, imaginez avec une chanson de ce type qui recueille dans la marge déjà 700 000 vues, très vite. Imaginez si elle passait à la télévision, à la radio. Donc, c'est pourquoi ils m'attaquent. Ils ne veulent pas que ça passe, n'est-ce pas ? Et comment se matérialisent ces attaques ? Les attaques se matérialisent par la diffamation. On est une secte. Je suis un gourou tyrannique. Et ils ont trouvé des personnes. Ils ont acheté, on peut dire, des témoins, des témoins à charge qui viennent dire, oui, ce type est épouvantable. Mais on ne sait pas sur quoi, puisque je n'ai pas de procès, je n'ai pas d'attaque, je n'ai pas de condamnation. Donc, je ne sais pas de quoi je suis accusé, en fait. Et concrètement, comment vivez-vous ? De quoi vivez-vous ? Moi, je suis un petit retraité. J'ai la retraite. Je pense que j'ai une retraite qui est basiquement moins importante que celle du migrant, qui arrive chez nous, vous voyez, parce que j'ai travaillé toujours un peu en marge. Je n'ai jamais cotisé. Je suis un électron libre. Alors, il ne faut pas. Et comment vivons-nous ? En mettant ensemble tous nos biens, tous nos petits avoirs, eh bien, on peut dire qu'une communauté est un homme riche. Vous voyez ? On achète tout collectivement. Chacun peut profiter. Vous avez vu, il y a des voitures. Il y a une Chrysler qu'on nous a apportée. Les gens verraient ça. Ils diraient, ce gourou, il roule dans une super Chrysler américaine. Ben non, c'est quelqu'un qui vient ici, qui s'installe avec nous et qui amène sa bagnole. Et la bagnole devient... Lui, il ne veut même plus l'utiliser. Il prend une mobilette. Vous voyez ? C'est clair. On a cette maison qui appartient donc à Gilles Bacala, qui est notre sponsor coloré. Notre sponsor coloré, ce qui fait qu'on est accusé de racisme. Mais bon, les gens qui nous amènent de l'argent sont des blacks. Tout ça, c'est assez bizarre. Alors, antisémite, moi, je suis hébraïsant. Je n'ai rien contre le judaïsme, je l'ai dit. Par contre, je conteste le judaïsme politique, comme chez Soral et tout. On est assez d'accord sur la ligne du judaïsme politique. Mais on n'est pas des barges qui attaquons des gens, les juifs ou les arabes ou qui que ce soit. On n'est pas de ce type fanatique, raciste, etc. On a une critique sur la politique de ces lobbies, on pourrait dire. Le lobby maçonnique, le lobby... Nous, moi, j'ai en ligne de mire les jésuites. Parce que les gens ne connaissent très, très peu la fonction et l'importance des jésuites dans ces lobbies. Commencent les jésuites, sont quand même en pôle position au niveau de l'intelligence et des lignes politiques qu'ils donnent au lobby du système. Mais alors, vous, vous louez votre local aux brigandes, on est d'accord ? Là, c'est à moi, là, c'est la location. D'accord. Et est-ce que vous avez subi des pressions pour... Non ? À moi, on ne me pressionne pas. On ne me pressionne pas, on dirait. Non, non. Rien du tout. Bon, on entend parler, mais après, c'est tout. Ouais. Et si quelqu'un vient vous faire chier en disant « Ouais, il faut virer les brigandes du local », vous leur répondriez quoi ? Je les vire à eux. D'accord. Mais non, ils m'appellent bien. Ils sont sympas, ils disent bonjour. Les enfants sont sympas, tout le monde. Et puis si les brigandes m'agressent, moi, je les lève les bras, je les se faire. Hum. Parce que c'est joli. Mais il... Mais voilà. Mais il paraît que ce sont des fachos, des nazis, des méchants, la réincarnation du mal. D'accord ? Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas ? Vous qui les connaissez ? Alors, moi, ils m'auraient fait encore, hein. Non, non, pas du tout. Moi, je connais qui sont d'extrême gauche, d'extrême droite, hein. Mais eux, je n'ai rien ciré, moi. La liberté de panier, vous connaissez ? La chanson ? Ben, c'est ça, hein. Alors là, Antoine, on arrive au local où les brigandes enregistrent leurs... leurs disques. C'est ça. Donc c'est les studios des brigandes, ici. On se trouve dans le village de la Salveta. Dans le village de la Salveta, la mairie est juste là, à côté. Et euh... Et là, je vois des symboles maçonniques. C'est quoi, ça ? Exactement. Alors ça, ça fait jaser. Enfin, les médias évitent d'en parler, ils sont un peu gênés avec ça. Quand les médias viennent vous voir pour faire un reportage, en fait, ils tombent sur cette vitrine avec des symboles maçonniques. Et ils sont assez emmerdés, en effet. Ils se pointent là, et généralement, ils filment un peu sceptiques, hein. Et puis au final, ils peuvent rien utiliser. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils commentent ? BFMTV, la dernière fois, a zoomé uniquement sur le crâne du cabinet de réflexion, pour faire secte terrible, un peu lugubre, mais pas de plan d'ensemble, puisque ça gênerait leurs patrons. Donc c'est une bonne quenelle, finalement. C'est une bonne quenelle, quand même. Exactement. On va rentrer. Ah ouais, donc là, on a une bibliothèque. Comment se fait-il qu'on tombe sur une bibliothèque en entrant ? Alors, ben, on a nos studios, etc., comme on a dit tout à l'heure. Mais comme on n'est pas uniquement des artistes, mais des gens qui pensons, voilà, contrairement à ce que nos ennemis voudraient faire croire, eh bien, nous avons une bibliothèque sur tous les sujets. Ici, les religions, la mythologie, l'histoire, la société, les sectes et l'occultisme, la franc-maçonnerie, l'ésotérisme, littérature là-bas, romans, enfin voilà, on a plusieurs choses. Alors là, ce livre, c'est quoi ? Das Manifest der Zukunft im Klan. Im Klan. Alors, en fait, on a publié le Manifest des Clans du futur, qui est donc disponible sur notre boutique, et avant même qu'il soit sorti en français, des Allemands l'ont édité. Donc, voilà. N'importe qui, qu'on soit païen, qu'on soit catholique, même qu'on soit musulman, qu'on soit ce qu'on veut, libres penseurs, on peut avoir intérêt à se regrouper avec ceux qui pensent, comme nous, en clan. D'accord. Mais donc, on a voulu faire plus un mode d'emploi sur le pourquoi du comment s'en regrouper en clan, sans forcément que ce soit un manuel prosélite pour dire venez dans notre clan. Non, c'est pas venez dans notre clan, c'est voilà pourquoi est-ce qu'il faut faire un clan, et pourquoi est-ce que d'autres groupes devraient faire des clans. C'est pas venez chez nous, c'est voilà le type de résistance qu'on peut amorcer pour l'avenir. Bon bah on continue, alors la visite. Qu'est-ce qu'on a derrière ce rideau ? Là on a un atelier de montage vidéo. D'accord. Ok, salut. Salut les gars. Salut. Et donc le montage vidéo fait partie intégrante de votre travail ? Ah bah évidemment, il a fallu... Pour pouvoir promouvoir les chansons, il a fallu les mettre sur une plateforme internet. Pour ça, il faut des vidéos. D'accord. Donc on a... c'est notre outil promotionnel, on a dû faire des vidéos de... quasiment l'intégralité des chansons qu'on a fait depuis le début de la production. Alors, je me permets cette question, est-ce qu'il y a pas une contradiction entre d'une part critiquer la technique, et d'autre part l'utiliser pour transmettre votre message ? Parce que sinon vous êtes sur Youtube, vous utilisez Final Cut, du montage vidéo sur un ordinateur. On critique pas la technique en fait, on critique la finalité de la technique. Là on l'utilise comme un média, parce qu'on en a besoin, parce que t'as pas d'autre moyen de te faire connaître qu'utiliser internet aujourd'hui, parce que le public est sur internet, on a pas le choix. Par contre, c'est pas quelque chose qu'on va prôner en tant que culture à transmettre à nos enfants, etc. On utilise ces outils-là, on est fiant à un champ de bataille, on utilise les armes qui sont celles qu'utilisent également nos adversaires. Alors là Antoine, on va rentrer dans la pièce où les brigandes se font les répétitions. Le studio, oui. Le studio d'enregistrement. Donc c'est vraiment le cœur nucléaire de l'activité des brigandes. Exactement, c'est là que ça sue. Donc on va rentrer, on est en train de répéter, donc on fera pas trop de bruit. D'accord, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regulation, j'ai l'impression. Yeren, bonjour. Bonjour. Alors là, on t'a vu en pleine répétition. Vous faites ça souvent ? Là, on prépare un concert pour le mois de mars, donc on fait ça tous les jours. Ok. Après, ça dépend. Quand il faut préparer des chansons pour les enregistrer, oui, on peut répéter un petit peu avant d'enregistrer. Mais sinon, là, on prépare un concert live, donc c'est une grosse répète. Donc là c'est combien d'heures par jour ? Deux heures à peu près par jour Enfin parce que ça approche, c'est dans deux mois le concert Ok donc deux heures par jour c'est quand même assez Oui on fait pas que ça, on a beaucoup d'autres choses à faire Alors ces autres choses c'est quoi ? On fait la cuisine, on s'occupe des enfants Il y en a qui font de la peinture Comme vous avez vu tout à l'heure Moi je fais de la couture Mais c'est très genré tout ça C'est quoi ? Genré Oui c'est à dire que vous faites des tâches Qui sont assimilées à des tâches féminines Oui bien sûr, c'est le but chez nous La polarité est marquée C'est à dire les hommes font des choses pour les hommes Et les femmes font des choses propres aux femmes on va dire Comme on recrée une société un petit peu C'est ça le but D'accord, et alors toi Irene, comment es-tu arrivée là ? Dans ce groupe ? Dans ce groupe Donc j'ai rencontré un jeune homme Il y a six ans Qui bossait chez mes parents Parce que mes parents ont une ferme Et il connaissait le groupe de Joël Labrouillère Donc il m'a fait lire des écrits Et j'ai rencontré le groupe par ce biais là Entre parenthèses, il nous a quittés Et il nous a beaucoup craché dessus quand il est parti D'ailleurs il a un petit surnom chez nous On l'appelle la petite salope Voilà D'accord, ok J'en profite pour le dire, je trouve ça sympa Voilà, je le porte pas dans mon cœur Donc je suis arrivé par ce garçon là Et là ça fait cinq ans que je suis dans le groupe Là on va sur un des endroits de tournage Donc à l'étage On va voir ça Et donc c'est vaste Vous avez de la surface Heureusement qu'on n'est pas à Paris Ah ouais C'est vraiment très très grand Bon sang Bravo, c'est un bel endroit en tout cas Vraiment Et alors comment tu te sens dans ce groupe ? Je me sens très bien Très épanouie J'ai eu un enfant qui a bientôt deux ans et demi Et puis je peux faire tout ce que j'aime faire C'est-à-dire que j'ai appris la couture quand j'étais enfant Donc je peux faire de la couture Je peux faire des costumes pour les brigandes J'avais fait une formation de peinture quand j'étais jeune femme Donc je peux aussi faire de la peinture avec Christelle Je fais de la calligraphie que je peux transmettre aux enfants Et à d'autres personnes Je fais de la musique Moi je bricole quoi Je fais de la percuse, je fais un peu de clarinette Tu chantes ? Je chante, voilà J'aime beaucoup chanter Donc je peux chanter Donc on peut faire tout ce qu'on veut en fait Enfin tout ce pour lequel on peut être bon ou doué On peut le faire Donc tu te sens plus heureuse à l'intérieur du clan Que lorsque tu vivais à l'extérieur du clan Ah c'est évident D'accord C'est évident J'avais aucune, comment dire La vie tout seule dans sa petite maison Son petit travail Ça m'intéressait pas en fait Je voyais pas du tout ce que je pouvais faire dans ma vie Ni comment, ni pourquoi en fait Donc j'avais fait une école de peinture Pour qui peindre et dans quel but Donc là ma vie trouve un sens réellement Et puis c'est mettre nos capacités au service de quelque chose de plus grand quoi D'accord Un idéal commun qui nous mobilise tous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 B.H.H.L. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio B.H. B.H. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio